Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. L'annonce du retour de Alonso en Formule 1 chez Renault aurait pu mériter une chronique de quelques minutes sur pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien, mais après mûre réflexion, je me suis dit que ça n'aurait aucune pertinence selon moi, parce que la vidéo aurait été trop courte pour que YouTube me laisse vous mettre plein de pubs toutes les 3 minutes, donc je l'ai pas fait, parce qu'il faut payer le loyer quoi, enfin voilà. Pour quelqu'un comme moi qui regarde la F1 en tant que fan neutre, enfin qui va soutenir plutôt n'importe quel outsider qui a grandi sous le joug de la domination allemande, non non celle de Schumacher, pas celle-là. Alonso fut un des rares pilotes qui parvenait jadis à entretenir une part d'imprévisibilité et le voir revenir dans l'équipe de ses premiers succès, bah ça tire très fort sur ma corde nostalgique. Donc je mentirais si je disais que son retour m'indiffère, mais bon ça j'en ai déjà un petit peu parlé de manière un peu plus détaillée. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre du retour de Nando après deux ans de pause ? Eh bien nous avons déjà un cas d'étude avec un autre pilote qui jouait le même rôle que l'Espagnol en cette même période, Kimi Raikkonen. Il a lui aussi connu une absence de deux saisons en 2010 et 2011, et je trouvais intéressant de profiter de l'occasion pour revoir la carrière de ces deux grands champions et de voir l'impact que ces deux saisons ont et pourront avoir comme effet. C'est marrant, il dit deux et il fait quatre avec ses doigts. Oh pardon j'ai ruiné ton commentaire. Donc une rétrospective des moments forts des carrières de Alonso et Raikkonen en essayant d'analyser leur évolution en tant que pilote et en temps qu'humain. Vous pouvez sortir le popcorn et vos smartphones parce que vous allez en bouffer des pubs tellement que ça va être long. Moi je vais pouvoir faire le plein de co... C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Nous sommes au début de l'année 2001. Les New Yorkais partent au travail en passant devant les tours jumelles du World Trade Center. Les Français ont leurs deux pièces de 2 francs dans leur poche pour aller acheter leurs baguettes. Et la chanson Moi Lolita banalise l'expression... Aussi, 4 petits jeunes vont faire leur début en Formule 1. Venu d'un monde peu friand de cet univers, l'Espagnol Fernando Alonso est le troisième plus jeune pilote de l'histoire à prendre part à un grand prix. Le Finlandais Kimi Raikkonen, quant à lui, a terrifié son physio lorsqu'il dut le réveiller de sa sieste à 30 minutes du départ et que le Finlandais lui a répondu « Encore 5 minutes ». Le Colombien Juan Pablo Montoya fait aussi ses débuts pour Williams et si on ne parlera pas de lui aujourd'hui, son bref passage marquera tout autant son époque que les deux précédents. Le Brésilien Enrique Bernoldi, quant à lui, aura eu la chance de poser aux côtés de futures légendes. Et faut-il avouer qu'il aura marqué les esprits lors du Grand Prix de Monaco quand il ralentissait David Coulthard à la sortie de son arrêt au stand le privant de victoire. A l'intersaison 2000-2001, on parvint à convaincre Peter Sober de faire passer un test en secret à Kimi Raikkonen en prétextant que s'il ne mettait pas la main dessus tout de suite, un top team le ferait très bientôt. Et en finissant régulièrement dans les points, donc dans le top 6 à l'époque, il est recruté par McLaren dès 2002. Kimi porte beaucoup d'espoir mais Schumacher et Ferrari dominent le championnat avec une violence rare. Il voit sa première opportunité de victoire à Manicourt où il résiste au violent assaut de l'Allemand avec un calme légendaire. A quelques boucles de la fin, Kimi roule sur une flaque d'huile toute fraîche et Schumacher le dépasse et remporte son cinquième titre en gagnant la 11ème manche de la saison. Oui sur 17 ouais. On est au mois de juillet et on connaît déjà le champion. Bref. Fernando Alonso, quant à lui, débute chez Minardi. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'échelle d'aujourd'hui, les Minardi c'est comme les Williams de 2019 mais en sont beaucoup plus lentes. Il se fait manager par Flavio Briatore, le manager et directeur sportif de Renault, qui le signe en 3ème pilote pour 2002 et en titulaire pour 2003. Cette saison 2003 voit une réforme pneumatique pour équilibrer la guerre entre les équipes chaussées de pneus Bridgestone, principalement Ferrari, et celles avec des pneus Michelin dont Renault, McLaren et Williams. Il suffit d'attendre la deuxième manche pour que Fernando Alonso enregistre la première pôle de sa carrière devant son équipier Yarno Trulli, un pilote pourtant réputé pour sa rapidité en qualif, et il monte sur son premier podium le lendemain en terminant 3ème. Kimi, quant à lui, mène une course brillante pour enfin prendre son premier succès. Renault n'est pas de taille mais McLaren et Williams parviennent à se battre pour le titre face au Ferrari alors que Alonso monte sur trois autres podiums. Son jour de gloire est arrivé le 24 août lorsqu'il prend une nouvelle pole position à Budapest. Cette fois-ci, il domine la course et termine 16 secondes devant Raikkonen et Montoya et s'offre même le luxe de prendre un tour à Michael Schumacher. Menant ce podium de jeune prodige, on voit là l'image d'un passage de flambeau et la confirmation que l'Espagnol fait déjà partie des meilleurs et il commence à susciter un intérêt pour la F1 de plus en plus important en Espagne. Kimi mène quant à lui une campagne exemplaire mais Ferrari reste au-dessus et Schumacher gagne le titre pour un point face à lui. Après une année 2004 difficile pour McLaren et Renault et globalement pour toute équipe qui ne s'appelle pas Ferrari, Kimi et Nando continuent de surprendre et le monde voit enfin la confrontation de ces deux-là en 2005. Avec trois victoires pour les quatre premières courses, Alonso voit son challenger en Espagne lorsque Raikkonen gagne sur ses terres puis à Monaco et domine au Nürburgring avant d'abandonner dans le dernier tour dans ce moment culte que j'ai déjà beaucoup trop évoqué ici et en gagnant à nouveau au Canada. Après une course de repos pour nos deux compères à Indianapolis, pour des raisons que j'ai aussi trop souvent évoquées, Alonso marque un coup fort en s'imposant en France devant le Finlandais et en menant le championnat par 24 points. Alonso est le clair favori car si Raikkonen semble bénéficier d'une McLaren supérieure en termes de rythme, elle est aussi beaucoup moins fiable. Et après une blessure en début de saison, Montoya vient s'immiscer dans la lutte. Sur les dix dernières manches, le Colombien prend trois victoires et Raikkonen quatre. Et c'est pas Giancarlo Fisicchella, l'équipier d'Alonso, qui va venir perturber les McLaren. Mais Nando prend avantage de chaque miette laissée par les flèches d'argent avec trois autres victoires et gagne le titre à trois courses de la fin au Brésil. C'est un jour très émotionnel pour moi. Je suis venu d'un pays qui n'a pas de tradition dans la F1 et j'ai combattu seul parce que je n'ai pas d'aide d'une personne toute ma carrière. Je suis venu dans la F1 grâce aux résultats dans les précédentes catégories et grâce aux mes sponsors. Et maintenant, je pense, que ce titre est le maximum que j'ai pu atteindre dans ma vie et dans ma carrière. Et c'est grâce aux trois ou quatre personnes, pas plus que ça, qui se battent ensemble. Si j'insiste autant sur la supériorité de la McLaren, c'est pas juste pour louer Alonso, parce que la Renault c'était pas du tout une mauvaise voiture en 2005. Mais parce que aussi bien Raikkonen que Montoya et que les deux essayeurs de McLaren, Alex Wurz et Pedro de la Rosa, diront que ce fut la meilleure F1 qu'ils aient jamais conduit. Mais je ne veux pas non plus dénigrer Raikkonen, car sans tous ces problèmes de fiabilité, Kimi aurait au moins pu mener la lutte jusqu'à la dernière manche et peut-être même gagner le titre. Mais d'un autre côté, sur 18 manches, Alonso c'est 7 victoires et 15 podiums. Et ses trois seuls échecs sur le podium, c'est une quatrième place à Monaco, une lointaine place hors des points suite à un accrochage au départ en Hongrie et sa seule erreur de la saison au Canada lorsqu'il se mit dans le mur tout seul comme un grand. Mais contrairement à son équipe McLaren en 2006, Kimi, lui, n'est pas à la traîne et continue d'impressionner. Mais hélas, il n'aura qu'une seule vraie opportunité de victoire et il l'enterre en s'accrochant avec un retardataire. C'est une nouvelle opportunité pour Alonso de briller, car c'est à présent une lutte face à Michael Schumacher qui l'attend. Cette saison 2006 permet aux médiocres et débauchés youtubeurs amateurs professionnels blabla et fin de passer les 500 abonnés et de voir régulièrement l'Espagnol faire sentir le poids de l'âge au septuple champion du monde. Alonso prend son second titre et part chez McLaren en 2007 alors que Kimi remplace le Kaiser à Maranello. Kimi et Nando ont confirmé leurs espoirs, c'est bien eux le futur. Mais si on connaît leur potentiel, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux beaux jeunes hommes ? Et bien Alonso, c'est un passionné de Formule 1, cachant peu son amour de ce sport et ce célèbre geste de castagnette qu'il fait après chaque victoire avec ses mains lui rappelle d'où il vient. Il travaille intensément avec son équipe et pendant les courses, il parle très peu à la radio et ses ingénieurs se demandent constamment où est-ce qu'il peut cacher tous ces dixièmes que la voiture ne semble pas avoir. En revanche, à en croire Pat Simons, le directeur technique de Renault de l'époque, Alonso n'a pas vraiment la notion d'équipe en Formule 1. Il ne comprend pas vraiment l'importance du titre constructeur et parfois même on l'a surpris à lancer quelques pics publics à son équipe lorsqu'il faisait une erreur. Kimi, quant à lui, c'est l'inverse de Fernando. On le sent timide au point de rougir lorsqu'il célèbre un succès et s'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense quand il est face aux caméras, il reste quelqu'un qui parle très peu et qui va à l'essentiel et qui se dit que ça sert à rien de s'énerver parce que c'est pas ça qui va arranger les choses. Et comme Fernando, il n'aime pas trop parler à la radio. Il aime piloter les voitures les plus rapides du monde mais semble un petit peu plus détaché du sport. S'il n'avait pas physiquement rencontré son double champion du monde de compatriote, Mika Akinen, on ne serait pas surpris d'apprendre qu'il ne connaisse pas son existence. Il se montre aussi enclin aux erreurs, à parfois vouloir aller trop vite. En cette époque où les qualifications n'étaient que sur un tour, donc les pilotes n'avaient qu'une seule chance d'enregistrer un tour rapide, Ron Dennis avait imposé à McLaren de l'interdire strictement de regarder les qualifications pendant la séance afin que lorsqu'il parte faire son chrono, il ne s'inquiète pas du temps des autres et la plupart du temps, la magie marchait toute seule. Aussi, lorsqu'une voiture ne lui convient pas au niveau des réglages, on le sent grincheux et étant donné qu'il ne semble pas enclin à faire plus que le strict minimum en dehors de la piste, les ingénieurs doivent parfois improviser des solutions avec les pilotes essayeurs. On lui reproche donc un certain laxisme et des polémiques people un petit peu gênantes issues de soirées alcoolisées en boîte de nuit et donc de manquer de sérieux, un trait de caractère qu'on imagine mal Ron Dennis a prouvé, mais le Finlandais a une telle pointe de vitesse qu'il a du mal à ne pas l'aimer et fermer les yeux sur ses affaires. Mais Raiko a besoin d'air frais et il fait ses débuts en rouge avec une victoire en 2007, faisant déjà oublier le retraité septuble champion du monde. Mais au fil des courses, il souffre avec la gestion des pneus Bridgestone, étant plus familier avec les Michelin et Felipe Massa semble prendre un léger ascendant. En parallèle, Alonso débute en gris avec le hashtag Nouvelle Coupe Nouveau Moi et après quelques essais privés solides, s'affiche comme un favori pour un troisième titre consécutif. Mais au même moment, un Lewis Hamilton sauvage fait son apparition et fait taire toute critique en seulement quelques courses. Je ne vais pas entrer dans les détails, on connaît l'histoire et j'en ai fait une grosse vidéo dessus. Après une victoire d'Alonso à Monaco, Ron Dennis déclare que ce succès aurait dû revenir à Hamilton, qui se montrait bien plus rapide, alors que l'Espagnol roulait volontairement à l'économie. Le week-end suivant, Nando accumule les erreurs, Hamilton gagne son premier Grand Prix, s'ensuit une nouvelle lutte interne aux USA, remportée à nouveau par Hamilton. La situation s'envenime jusqu'au Grand Prix de Hongrie et un fameux scandale dont j'ai encore une fois beaucoup parlé, donc si vous voulez un complément, vous pouvez y revenir plus tard, ou faire pause et revenir, ou si la vidéo vous saoule, vous pouvez partir. C'est pas grave, je m'en remettrai. Quoi qu'il en soit, après tout cela, Alonso se sent abandonné et commence à déclarer la guerre dans les médias et à Hamilton avant de retourner chez Renault en 2008. Et de double champion du monde en titre, héritier de Schumacher et tout un tas de louanges, cette saison 2007 a considérablement affecté la réputation d'Alonso. D'autant plus que ça ne s'améliore pas lorsque Hamilton gagne le titre en 2008 et que Renault ne permet à Nando de gagner que deux courses et aucune en 2009. Et est-ce que je dois vraiment rappeler comment l'une de ces deux victoires est obtenue ? Un autre scandale. Oui, tu peux y revenir plus tard, t'inquiètes. Mais voilà, ça commence à peser dans le dossier. Mais quid du finlandais ? Après ce début de saison 2007 en demi-teinte, Ray Conant semble moins souffrir suite au licenciement de Nigel Stepney, je parle encore une fois du Spygate, et profite de la guerre entre les pilotes McLaren, de la malchance de son équipier et du bon management de la Scuderia. C'est vraiment possible ça ? Pour prendre son premier titre de champion du monde dans un final surprenant. Kimi prend le flambeau laissé par Schumacher et entame 2008 en force. Mais pourtant, il semble ailleurs cette saison. Massa prend l'ascendant en étant plus régulier et plus assidu, alors que le finlandais est agacé par une voiture qui ne lui convient pas. On sait comment ça marche la Scuderia, c'est un amour religieux entre chacun des membres pour le nom de l'équipe. Et quand dans vos pilotes, il y a un finlandais taciturne qui aime s'amuser en dehors des paddocks, qui est grincheux quand sa voiture ne lui convient pas, et que face à lui on a un brésilien qui parle italien, qui est régulièrement à l'usine à encourager son équipe, et qu'on le sent fier de porter sa combinaison rouge, le choix devient moins difficile à faire quand après une année 2009 très difficile, on se dit qu'il faut changer un des pilotes et que Fernando Alonso cherche une équipe compétitive. Raikkonen est remercié avant la fin de son contrat, contre une bonne compensation financière, et Alonso arrive à sa place. Kimi est en discussion avec Braun Grand Prix devenu Mercedes, mais pour lui la voiture ne sera pas assez compétitive et il veut se battre pour le titre. Il préfère quitter le sport plutôt que de passer une nouvelle année à galérer pour finir dans les points et part s'essayer au rallye. Alonso prend donc le relais de son rival sur la même bonne note en gagnant sa première course. Mais à l'inverse de Kimi, Fernando échoue dans la lutte au titre pour quelques points lors de la dernière manche. Mais aussi, si beaucoup aiment faire cette comparaison pour glorifier ou dévaloriser l'un ou l'autre, je pense qu'on oublie de soulever un point important dans cette comparaison. En 2007, Ferrari était un challenger pour le titre. En 2010, Ferrari était un challenger pour les podiums. Pas pour le titre. En 2007, Ferrari c'est 9 victoires et 22 podiums en 17 manches. En 2010, Ferrari c'est 5 victoires et 20 podiums en 19 manches, dont 4 victoires et 10 podiums sur les 8 dernières. On pourrait défendre que Massa, qui aurait pu servir de comparaison directe, souffrait d'un retour après un accident qui aurait pu lui coûter la vie et un moral en miettes après la consigne d'équipe de Hockenheim où il dut donner sa victoire à Alonso. Et je ne pense pas que la saison 2010 de Massa soit si mauvaise que cela, mais pour comparaison, après cette 11ème des 19 manches, Alonso pointait en 5ème place du championnat, Massa en 8ème. En 2007, après 11 courses, Raikkonen et Massa étaient séparés par un point en 3ème et 4ème place. Là où Raikkonen affrontait 2 McLaren qui se tiraient dans les pattes, Alonso affrontait 2 McLaren et 2 Red Bull. Ce qui lui permit de se placer en favori lors de la dernière manche à Abu Dhabi, c'était les McLaren qui semblaient souffrir sur les dernières manches, et un duel sanguinaire entre Vettel et Weber dans une Red Bull qui manquait de fiabilité. Pour moi, personne n'aurait été capable de prendre le titre avec cette Ferrari. Et si quelqu'un l'avait fait, on aurait vraiment pu crier au miracle. Et quitte à faire une comparaison, autant continuer. On a vu qu'en terme de performance, Ferrari n'avait pas perdu au change, même si Fernando n'a pas réussi à rapporter le titre. Quid de la personne alors ? Alonso, c'est l'antithèse de Kimi comme on l'a vu plus tôt. Là où Kimi restait discret et peu intéressé, Nando monopolise l'attention et il adore Ferrari. Il n'a jamais caché son admiration pour ce que Schumacher a accompli et a bien l'intention de le répéter. On dira que tous les pilotes veulent un jour gagner à Monaco, mais on dira aussi qu'en numéro 2, tous les pilotes veulent gagner à Monza avec Ferrari. Et on sent Alonso submergé par l'émotion lorsqu'il réussit cette performance en 2010. Il a échoué dans la lutte au titre, mais il a su rallier l'équipe derrière lui. Mais ça ne sera pas suffisant pour 2011, Ferrari souffrant trop des nouvelles gommes Pirelli. En 2012, la voiture n'est toujours pas au niveau, au point que Alonso est massacré au miracle lorsqu'il passe en Q3. Pourtant, avec des gommes Pirelli imprévisibles et un début de saison avec 7 vainqueurs différents aux 7 premières manches, Alonso arrive à se placer dans la lutte au titre. Mais à nouveau, ce ne sera pas suffisant avec Red Bull et Vettel qui écrase les dernières manches et Alonso perd le titre pour 3 points. D'ailleurs, Alonso a gagné 3 courses en 2012. En Malaisie, où il était qualifié 9ème et a gagné dans des conditions plus vieuses où il fut le pilote le plus habile. A Valence, en étant parti de la 11ème place, où il a fait un super départ, une course intelligente et survécu au KO. Je pense que c'est la meilleure victoire parce que les émotions que j'ai ressentie dans l'in-lab ou sur le podium, je pense qu'il n'y a rien à comparer. Pour la race, nous pensions que c'est le meilleur de être 5ème ou 6ème. Je dois regarder la race sur TV, parce que je ne sais pas comment on récupère tellement de positions. Oui, c'est aussi émotionnel que c'est le podium, parce qu'on a tous les 3 ex-drivers pour le champion de la Ferrari World Champions. Et on a Andrea Stella, qui est mon engine de race. C'est le engine de Michael et Kimi aussi. Et en Allemagne, où il gagne depuis la pôle grâce à une séance de qualification pluvieuse. Il monte sur 13 podiums en 20 courses et marque 278 points contre 122 pour Massa et subit seulement 2 abandons où il est victime de crash au premier tour. Pour beaucoup, cette saison 2012 est la meilleure de l'Espagnol. Et avec son palmarès, c'est la preuve que beaucoup estiment vraiment ce qu'il a accompli cette année-là. Et si en tant qu'observateurs, nous ne pouvons que essayer de donner un sens aux images que nous voyons, ce plan de Fernando après sa défaite ne transmet pas de la tristesse ou de la colère selon moi. Mais une coquille vide remplie de désillusions. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner et ce n'était pas suffisant. Red Bull remporte 7 courses sur 20, tout comme McLaren. Ferrari en gagne 3 et à chaque fois dans des conditions plutôt favorables. On parle, on parle d'un Espagnol frustré d'être enfermé dans une voiture pas assez compétitive. On en oublierait presque que notre Finlandais préféré s'est beaucoup amusé pendant ces deux dernières saisons. Kimi a pu s'amuser en rallye et se faire un avis ferme sur la question. C'est pas fait pour lui. Il signe avec l'écurie Lotus, anciennement Renault début 2012. Pourtant, lui dit-on, cette équipe ne semble pas en mesure de gagner des courses, encore moins de monter sur des podiums ou gagner le titre. Et c'était bien cette idée même de ne pas pouvoir gagner qu'il l'avait fait fuir en 2010. Mais Kimi sait dans quoi il s'engage et il veut retrouver sa compétitivité et marquer régulièrement des points lui conviendrait. En réalité, c'est de se battre sur la piste qui lui manque. Le chrono, c'est marrant 5 minutes quoi. Comme si ses deux ans loin de la F1 lui avait permis de souffler un peu et de déstresser. Encore que, la Lotus est loin d'être ridicule. Kimi monte sur 7 podiums sans jamais passer loin de la victoire et en décroche même une à Abu Dhabi et on a l'impression de retrouver le Kimi de ses débuts qui s'amuse dans sa voiture mais qui est toujours plaisantin et si peu bavard. Just leave me alone, I know. Nice job Kimi, absolutely brilliant. Yeah, thanks guys. Great job. Your first victory since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions at this time. Not much really. A l'heure où les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, Lotus arrive à jouer de la personnalité laconique du Finlandais pour faire encore plus croire sa cote de popularité. Non non, je parle pas des réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux. Oui oui oui, mais je sais qu'il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'on met un S à la fin. Sur la piste, Raikkonen n'a rien perdu et ouvre même la saison 2013 sur une victoire. Mais la voiture noire et or ne tient pas le rythme toute la saison et Kimi n'est pas content. Mais pas juste à cause des performances, car l'équipe est en grande difficulté financière et ne peut pas payer son salaire à temps et le retard s'accumule. Et Kimi, il n'est pas compliqué. Quand il n'est pas content, il va voir ailleurs. À un endroit où il sera payé. Ce qui tombe plutôt bien, parce que Ferrari n'a plus la patience d'expliquer à Felipe Massa qu'il y a déjà des gens qui sont payés pour passer la serpière et qu'il ne le paye pas pour que Alonso se serve de lui pour nettoyer le sol. Oui, j'ai été chercher la blague assez loin pour le coup. C'est bon, je l'ai ramené d'où je l'avais trouvé. Puisque j'avais été la chercher loin. En 2013, Alonso ne prend que deux victoires et 2014 amorce non seulement l'aube d'une nouvelle réglementation technique, mais aussi l'opportunité de voir enfin la confrontation directe de nos deux grands champions. Alors que les forums se déchirent entre les « Alonso, il va démonter Kimi » et les « Reikkonen, il va remettre votre espagnol à sa place, lol ! » Aucun des deux camps n'a envisagé la possibilité que la F1-4T allait être un char d'assaut. Non pas parce qu'elle va rouler sur ses adversaires, mais parce qu'elle va aller aussi vite qu'un char d'assaut. Alonso monte sur deux podiums et aurait même pu accomplir un miracle à Budapest si un Ricardo survolté n'était pas apparu en fin de course. Kimi quant à lui termine une saison sans le moindre podium. La dernière fois que cela était arrivé, c'était en 2001 pour sa première saison. Il finit 12ème du championnat avec 55 points et Fernando est 6ème avec 161. Oui, la comparaison fait un peu mal. « Sumacher a gagné le 5e année avec Ferrari. Je suis au 5e année maintenant, donc j'espère que je peux répéter certains de ses succès qu'il a eu. Bien évidemment, dans les derniers 4 ans, nous avons eu des possibilités, surtout en 2010-2012, nous étions très près pour gagner la championship. » Mais entre les conversations radio de plus en plus diffusées et ces plaintes remarquées dans les médias, on comprend qu'Alonso a développé un cynisme en béton avec lequel il frappe la Scuderia. La relation est intenable et on annonce son remplacement par Vettel pour 2015. Nando s'en va alors rejoindre une équipe qu'il connaît bien, McLaren. Mais pas juste McLaren, McLaren-Honda. Le partenariat qui marquait l'histoire à la fin des années 80 avec Prost et Senna est réuni et leurs ambitions sont très claires et ils ont besoin d'un pilote de la trempe de Nando pour porter le projet. Pour vous dire à quel point ils croient à ce projet, ils en ont même sacrifié la carrière de Magnussen. Après, à vous de voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais l'une des raisons de l'échec de Ferrari en 2014 est le même que l'échec de Red Bull Renault. Les nouveaux V6 turbo-hybrides que seuls Mercedes ont réussi à maîtriser. Ces moteurs sont très difficiles à concevoir et avec des années de retard de conception, Honda se ridiculise dès les essais privés. Et en réalité, ils sont déjà au centre d'une polémique avant le début de la saison. Alonso se blesse dans un crash mystérieux lors de ses essais. McLaren affirme que deux violentes rafales de vent lui ont fait perdre le contrôle. Mais Sébastien Vettel, témoin de l'accident, déclare qu'il l'a vu sortir de la piste à une vitesse anormalement lente dans un virage normalement rapide. Et effectivement, l'impact est mesuré à 105 km heure, ce qui est presque lent en Formule 1. Mais l'impact étant latéral, McLaren explique que la cellule de survie a moins bien absorbé le choc. Et si nul doute qu'un choc latéral à 105 km heure, ça pique un peu même dans une Formule 1, le fait est qu'on restera trois jours sans aucune nouvelle de l'Espagnol et il manquera même la première manche en Australie. L'équipe dément fermement les rumeurs selon lesquelles le crash serait dû au fait que Alonso ait subi un choc électrique ou qu'il aurait perdu connaissance à cause de gaz qui se seraient échappés du moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Fernando, qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, eh ? Maintenant, tu vas en. Tu me dis que tu as fait une machine de machine de Maclaren ? Oui ! Pourquoi ne pas faire ça avec un style ? Qu'est-ce que nous devons revenir à l'1988-Brasilien Grand Prix ? Wait, wait ! J'ai une meilleure idée. Melbourne, eh ? Game on ! You better back up. We don't have enough road to reach 88 miles per hour. Roads ? We don't need roads where we're going. But we do need a race track. La saison 2015 est donc un désastre. Button & Nando termine 16e et 17e du championnat, cumulant un total de 27 points, loin du standard qu'on attend de deux champions du monde dans une telle équipe. À nouveau, l'Espagnol est très bruyant quand on manque de performance, en point d'orgue le Grand Prix du Japon, où célèbrement il traite son moteur de moteur de GP2. McLaren et Honda promettent que ça ira mieux l'année prochaine tous les ans, jusqu'à ce que l'équipe britannique se lasse et signe un partenariat avec Renault en 2018. Durant cette période, nous voyons une continuation du Alonso frustré et cynique de ces dernières années Ferrari. On ne compte plus le nombre de fois où il se montre satisfait de ses 15e place, en déclarant que ce fut une des meilleures courses de sa carrière et qu'il est heureux de sa performance, alors que clairement c'est pas là où il devrait être, c'est une 15e place, calme-toi mec. À l'instar de Ferrari, McLaren le brosse dans le sens du poil, à la différence que l'équipe accepte d'être publiquement humiliée par son pilote. On dit même que c'est indirectement lui qui dirige l'équipe, et que c'est pour lui que le partenariat Honda fut abandonné, et que c'est aussi pour l'apaiser que McLaren l'autorise à participer aux 500 miles en 2017 et au championnat d'endurance en 2018, en parallèle de sa saison de F1. Après une nouvelle saison désastreuse, Alonso comprend qu'il ne peut plus rien attendre de ce sport et décide de s'en aller en attendant d'enfin retrouver un baquet compétitif. Quant à Raikkonen, après un retour brillant chez Lotus et une saison calamiteuse en rouge en 2014, il retrouve la joie des podiums dès 2015 grâce à une machine plus compétitive aux côtés d'un Sebastian Vettel revigoré qui découvre Maranello. Mais Kimi continue d'être dans l'ombre. Alors que Vettel termine 3e avec 3 victoires, le Finlandais peine à monter sur 3 podiums, fait quelques bêtes erreurs en course et finit 4e avec 120 points de retard et sous la menace de la Williams de Bottas. Mais notre Finlandais préféré retrouve brièvement la joie d'être au sommet de la fiche des temps à Monaco en 2017 en signant sa 17ème pole position et sa première depuis le Grand Prix de France 2008. C'est d'ailleurs lors de cette épreuve que notre Espagnol participera aux 500 miles d'Indianapolis et laissera son bac à Jenson Button. Malheureusement, aucun de nos deux héros ne concrétise. En lice pour la victoire, Alonso abandonne sur défaillance moteur à Indianapolis et Kimi se fait battre par les stratégistes de Ferrari qui permettent à Vettel de gagner. Raikkonen qui se fait battre par les stratégistes de sa propre équipe est une thématique récurrente lors de son second passage chez Ferrari. Mais aussi forcé d'admettre que s'il a bien monté son niveau de jeu, depuis 2015, Kimi fait clairement office de pilote de support chez Ferrari étant ponctuellement renouvelé par des contrats de une saison. Le plan de long terme de l'équipe était de promouvoir un jeune pilote de leur académie fondée en 2010. Mais Sergio Perez la quitta en 2013 pour rejoindre McLaren tandis que le destin prenait la vie de Jules Bianchi suite à un accident en 2014. Ferrari n'avait alors aucun pilote de vraiment près si ce n'était pas pour l'incroyable montée du jeune Charles Leclerc lors de la saison 2018. Dans une équipe en pleine restructuration, peinant à mettre tout bout à bout et enfermé dans un rôle de support, Kimi se montre agacé de la situation, d'autant plus qu'il mène sans doute en 2018 sa meilleure prestation depuis son retour en rouge. Et alors que Vettel se décompose en fin de saison, Kimi en profite pour mener la charge en ayant marqué seulement un point de moins que Vettel sur les huit dernières manches et en ayant subi un abandon. Pourtant, il apprend à cette même période que Ferrari ne renouvellera pas son contrat et décide de retourner chez Sober, devenu Alfa Romeo en 2019. Des erreurs stratégiques lui coûtent une victoire en Italie, mais une réussite stratégique, assez rare pour être soulevée, l'aide à prendre son premier succès depuis 2013 et son premier en rouge depuis 2009 lors du Grand Prix des Etats-Unis. « Congratulations, you've made a lot of Formula 1 fans all around the world, very, very happy today, maybe not quite as happy as you are. » « Who knows, maybe you're happier, you know. » « It's been a long time coming, you must be more pumped up than now. » Alors qu'on croyait sa carrière finie en 2009, Kimi Raikkonen a profité de ses deux saisons loin des paddocks pour revenir avec une étonnante motivation. Parce que c'est un pilote qu'on voyait prendre sa retraite à peu près tous les ans lorsqu'il est revenu chez Ferrari. Par sa longévité en F1, on se rappellera d'un digne champion du monde, imbattable dans ses bons jours, et de son caractère mystérieusement atypique qui nous rappelle certains autres personnages uniques dans l'histoire du sport. Sans jamais égaler sa forme dans le temps non plus après son retour, Kimi a gardé un niveau de performance respectable pendant des années, ce qui nous ferait presque oublier cette petite pause. Alors vous voyez où je veux en venir, et non, il faut pas s'attendre à voir Fernando Alonso perdurer pour les 9 prochaines saisons. Ou alors pas en tant que pilote. Enfin bon, on sait jamais avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 39 ans, il va faire partie des pilotes les plus vieux à avoir pris un départ au cours de ces dernières décennies. Donc que ceux qui l'apprécient peu se rassurent, on va pas encore le voir non plus pendant des siècles. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on a encore l'image du Fernando Alonso cynique et critique de ces dernières années, mais j'ose le croire quand il affirme que ces deux ans de pause lui ont permis de souffler et de se reforger une motivation, et j'espère revoir celui qui semblait si serein et passionné au début de sa carrière. Car j'ai l'impression qu'on a jamais cessé de lui promettre monts et merveilles en venant chez Ferrari, puis à l'ère de la transition hybride, puis avec le partenariat Honda, puis à la fin de ce partenariat avec le partenariat McLaren-Renaud. Là, Renaud, qui deviendra Alpine, n'a rien promis d'autre à Alonso qu'un baquet de titulaires en F1 pour deux ou trois saisons dans une équipe de milieu peloton, et le fait qu'une révolution technique pourrait éventuellement permettre de se rapprocher des top teams. Les attentes sont là bien plus réalistes que toutes les fois où on lui a promis ces immenses choses dans des situations plutôt désespérées. Ce que je veux dire, c'est que dans un cas, on avait un pilote qui voulait juste gagner, et des équipes qui étaient prêtes à tout pour le conserver, et dans ce cas-là, présent, on a juste un pilote qui veut revenir en F1, et une équipe qui pourrait éventuellement tenter quelque chose d'intéressant, mais sans non plus poser des attentes trop hautes à la vue des imbattables forces en présence, et de la situation plutôt compliquée actuellement à Virichatillon et à Einstone. Et pour ce qui est de l'Espagnol en lui-même, je ne m'attends pas de mauvaises performances, de sa part. Étant donné qu'il est resté très actif ces dernières années, il peut-être même que telle une quête initiatique, cette aventure hors de la F1, où il gagnait un championnat d'endurance, l'aura renforcée. Une discipline encore plus centrée sur le travail d'équipe que la F1 lui aura peut-être permis de réellement surmonter ce qui, à mon sens, a toujours été son unique faiblesse en tant que pilote. Il ne suffit que de regarder dans le présent pour voir à quel point la confiance d'un pilote dans son équipe peut influer autant sur le pilote que sur l'équipe. Et sinon, un peu comme Kimmy à sa propre façon, je suis certain que Nando saura toujours nous divertir d'une manière ou d'une autre. Et pour appuyer mon propos, c'est le moment où je vous envoie le générique de fin, avec en suggestion les épisodes sur le Spy Gate et le Crash Gate. Sous-titrage ST' 501